Vous remerciez pour votre présence et pour le rôle que vous jouez. Le succès de la COP22 a été aussi grâce à vous et beaucoup grâce à vous. Vous avez joué un rôle extrêmement important dans la montée en charge. C'est pour ça que je tiens à remercier les deux présidents d'organiser ces points de presse. Parce que c'est une de nos grandes satisfactions au Maroc. C'est un événement extrêmement important. C'est la deuxième édition de Climate Chance. La première édition a été tenue en 2015 à Lyon. Le fait d'organiser cette deuxième édition au Maroc a symbolique et naturellement sa portée. Climate Chance est consacrée entièrement aux acteurs non étatiques. Bien avant l'organisation de la COP22, on avait dit que les acteurs non étatiques doivent avoir un rôle central et fondamental dans cette dynamique en faveur du climat. Les Etats ont leur rôle à jouer. Ils l'ont affirmé à travers l'accord qui a été conclu à Paris. Ils doivent continuer à faire leur travail dans la définition de leurs objectifs et en donnant les moyens aux différentes régions et aux territoires et aux entreprises pour pouvoir accompagner les engagements des pays et des Etats. Leur espace, c'est le pavillon vert qu'on avait organisé lors de la COP22. C'est toute la symbolique autour de l'action que nous avons donnée lors de la COP22. L'organisation à Agadir, une région qui a sa symbolique, qui a engagé en faveur du climat, qui a démontré à travers des actions concrètes son engagement en faveur du climat, est un message fort, un message fort de la part du Maroc que l'engagement de notre pays à travers les territoires continue. Il se poursuit. Il se poursuit avec intensité. Que l'engagement des acteurs non étatiques marocains est là. Il est fort. C'est les territoires, naturellement, c'est les régions, c'est les communes, c'est les municipalités, c'est les entreprises, c'est le secteur privé, c'est le secteur financier, c'est les universités, c'est la jeunesse. C'est toute cette dimension-là qui est engagée pour accompagner l'ambition d'un pays pour respecter ses engagements et être un acteur actif dans cette lutte en faveur du climat. Donc, un message fort et un rendez-vous renouvelé pour les acteurs non étatiques dans une région symbolique de notre pays et qui va constituer aussi une réponse à tous les doutes qui peuvent exister ici et là. Les acteurs non étatiques sont engagés dans cette dynamique, les États continuent à assumer leur rôle et c'est cette combinaison entre les deux qui fera que les engagements qui ont été pris, moraux, mais aussi pour l'humanité et pour l'humain, peuvent être respectés. Donc, nous sommes heureux que le Maroc et la région de Sousmessa puissent accueillir ce deuxième grand événement auquel vont participer naturellement tous les acteurs non étatiques du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...